... Place à un temps plus automne avec une chute vertigineuse des températures. En l'espace de deux jours, on perd 10 à 15 degrés. Avec des exemples marquants du côté d'Agin, de Montluçon, on passe de 32, 31 à 18 à 15 degrés. Mais également du côté de Strasbourg et de Metz, on descend à peine à 12, 15 degrés. Bref, on perd vraiment l'équivalent de 10, voire 15 degrés. Et peut-être même plus sur certaines régions en l'espace de un à deux jours seulement. Côté ciel, c'est le retour du soleil après la perturbation d'hier qui laisse quand même quelques traces d'humidité. Du côté des Pyrénées, de la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi de la région Grand Est, le soleil est vraiment de retour sur les régions centrales avec l'anticyclone qui s'étale sur l'Irlande et qui étend son influence sur la France. Attention au vent qui se renforce nettement en Méditerranée, Mistral-Tramontale, mais aussi du vent d'ouest sur la Corse, un vent puissant qui peut souffler à plus de 100 km à l'heure sur les capes exposées. Côté température, regardez la différence entre le nord et le sud au nord. On se situe en dessous des moyennes de saison, 2 à 3 degrés sous les normales, à peine 14 pour Paris, tandis que la douceur et même chaleur résistent du côté de la Corse. 26 pour Bastia et pour Ajaccio. La journée de demain sera marquée par une grande fraîcheur encore une fois, surtout le matin. Les températures seront en dessous des moyennes, au sud elles seront juste dans les moyennes de saison et le temps va commencer à se dégrader sur la moitié sud et ça ne va pas s'arranger au cours de la semaine. Justement, au fil des jours suivants, préparez-vous à de nouvelles intempéries sur le relief Sévenol ce mardi qui va ensuite s'étaler sur tout l'arc méditerranéen entre ce mercredi et ce jeudi avec un risque important d'inondation. Sous-titrage Société Radio-Canada